Bonjour tout le monde, aujourd'hui une sorte de petite vidéo récapitulative annonce un petit peu tout ça. Donc aujourd'hui, c'est les 3 ans de la chaîne. Et oui, il y a 3 ans, aujourd'hui, je publiais la première review de la chaîne. C'est les reviews pour moi qui donnent la date à laquelle j'ai commencé la chaîne, étant donné qu'avant j'avais fait 2 vidéos pour lesquelles je ne parlais pas et qui n'étaient pas non plus très importantes. Voilà. Donc, oui, c'est en 2014 que j'ai publié la première vidéo qui était l'Evolution 2 Pack Optimus Prime. Enfin, la première review. Et donc maintenant j'en suis à 75 reviews, j'ai 210 abonnés. Merci beaucoup à ceux qui sont abonnés. Ça me fait très plaisir de savoir qu'une partie suit certains styles de vidéos, une autre partie suit certains styles de vidéos. Je sais que tout le monde ne regarde pas le même type. Mais bon. Voilà. Et donc, vous avez bien entendu, ça fait 3 ans. Or, j'ai commencé mes vidéos un an après que j'ai commencé les blogs. Je ne suis donc sur Internet que depuis 4 ans, contrairement à ce que j'avais dit il y a de cela 2 mois. Je comptais le dire avant. En fait, j'avais fait un petit truc comme ça. Je m'étais dit, ouais, je vais dire que ça fait 5 ans alors qu'en fait, ça en fait 4. Je ne sais pas trop pourquoi j'ai fait ça, mais je me suis dit que ça pourrait être marrant. Pourquoi pas ? Et personne ne m'a dit que 2013 et 5, ça faisait 2018 et pas 2017. Donc bon, voilà. Ce n'est pas grave. Je rectifie la petite blague que maintenant. Voilà. Donc ça, c'est fait. Je voulais aussi vous parler vite fait des reviews et des vidéos que je sors en ce moment. En ce moment, j'essaie de sortir une vidéo par semaine. Ça ne durera pas. Au bout d'un moment, je serai obligé de décélérer un petit peu. Étant donné que l'année prochaine, je vais avoir encore plus de trucs à faire. Déjà que là, c'est pas mal et que je ne sais pas comment je fais pour arriver à faire une vidéo par semaine. On verra si j'arrive à suivre le rythme. En tout cas, en ce moment, c'est une vidéo par semaine avec une alternance entre reviews et Lego Farmer. Étant donné que j'ai beaucoup de Lego Farmer. En ce moment, les reviews que je tourne ont été tournées il y a relativement peu de temps, à part celle qui vient cette semaine. Qui a été tournée il y a déjà plus de 2 mois. Et, comment dire ? Les Lego Farmer ont été tournées il y a encore un petit peu plus longtemps que ça. Enfin, les Lego Farmer que je sortais jusque là ont été tournées environ en août. Ou septembre. Mais il doit y en avoir peut-être un ou deux. En tout cas, vous pouvez voir que je me suis en quelque sorte mis en retard. Bon, c'est pas pour me gêner. Étant donné que ça me fait des vidéos en avance, je n'ai pas à en tourner plus. Voilà. Je comptais faire un 3 minutes de vlog, mais je me rends compte que c'est raté. C'est pas grave. Donc, voilà. Cependant, j'essaie maintenant de faire une sorte de... Comment ? De priorité pour les reviews. Pas pour les Lego Farmer qui, eux, viendront encore dans l'ordre. Même s'ils viennent avec un petit peu de retard. Mais pour les reviews, j'essaierai de faire les transformations les plus récents d'abord. Et à partir du moment où c'est pas une gamme qui se fait en ce moment ou juste la précédente gamme, je le ferai pas. Voilà. C'est pour ça que je comptais faire une review du Combiner Wars Skylinks que j'ai eue il y a déjà 2 mois de cela. Mais ça commence à faire de plus en plus tard. Vous pouvez voir ici que j'ai déjà 2 Titans Returns dont je dois faire un review. Plus 2 autres qui attendent derrière moi. Qui viendront d'ici 3 ou... D'ici peut-être 5 semaines. Donc, voilà. J'ai encore des reviews Titans Returns à faire. Donc, les Combiner Wars, ça sera après. Et le collier que j'ai reçu, donc Perceptor RTS et Optimus RTS aussi. Optimus Prime Laser. Je ne les ferai eux aussi qu'après, une fois que j'aurai épuisé le stock de Titans Returns. Donc, ça risque malheureusement de ne jamais avoir lieu. Sauf si je mets en place un nouveau format de vidéo dont je voulais aussi vous parler. mais qui sera beaucoup plus court que les reviews. Mais qui sera scripté. Voilà. Donc, ça mettra beaucoup plus de temps à sortir. Ou alors, ça sera vraiment des vidéos très courtes. C'est juste pour pouvoir dire, enfin pour pouvoir parler sur un ou deux points que j'aime par rapport à la figurine que je présente. Donc, au lieu de faire une review complète, ce qui a déjà été fait pour les figurines un petit peu plus anciennes, je parle d'un ou deux points qui m'intéressent moi et dont j'avais envie de parler pour élargir. Pourquoi pas ? Ce que j'aime bien faire dans mes reviews. Par exemple, des fois, je vais prendre un certain point de la figurine que je traite et je vais essayer d'élargir et de voir s'ils n'auraient pas pu faire mieux ou si ça ne se retrouve pas sur d'autres figurines. Voilà. J'essaie d'être extrêmement large pour ne pas vous donner de détails. Mais peut-être que vous arriverez quand même à comprendre ce que je veux dire. Ce n'est pas très grave de toute façon. Donc, voilà. Dites-moi ce que vous en pensez si vous avez vu la vidéo. Je me doute bien que très peu de mes abonnés regarderont cette vidéo. Et de toute façon, ce n'est pas grave. Je me doute que vous n'avez pas que ça à faire. Ce n'est pas pour voir des annonces sur moi-même que vous vous êtes abonné. Mais c'est surtout pour savoir un petit peu... Enfin, pour connaître peut-être plus de Transformers ou pour voir ce que je fais en Lego. Peut-être que je vais faire un straw poll dessus d'ailleurs pour savoir qui regarde mes Legoformers, qui regarde mes reviews et voilà. Pourquoi pas, ce pourrait être intéressant. En tout cas, je ne vais rien faire de plus derrière cette vidéo. C'est juste une vidéo annonce à l'arrache comme ça, faite parce que c'était l'anniversaire de ma chaîne. Je vous souhaite une agréable journée. Puis on se retrouve normalement dimanche pour une review. Allez, salut.